La justice est un monde clairement difficile à comprendre. Au niveau des institutions, c'est compliqué déjà de comprendre comment tout ça fonctionne et comment tout ça s'organise. Mais en plus, il faut essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Parce que oui, parfois on peut se demander pourquoi la justice est si lente, pourquoi elle devrait toujours se dérouler avec tout un système de procédures plus longues que les unes que les autres, des procédures diverses et variées. Les procureurs séparés des juges, les autorisations pour des saisies, les limites à la garde à vue. Après tout, pourquoi on s'embête avec tout ça ? Eh bien, c'est pour en fait des raisons assez importantes, et c'est pour répondre à cette question du pourquoi on s'embête avec tout ça, qu'aujourd'hui, nous allons voir 7 grands principes du droit pénal, le droit qui consiste à punir les infractions. Et on verra qu'en fait, heureusement que ces procédures existent. Le droit à la liberté et à la sûreté est ce qui conditionne une énorme partie du droit pénal et la façon dont il est pratiqué. Le droit à la liberté, c'est le droit qu'on a tous de circuler où on veut, et de faire ce qu'on veut tant qu'on est dans le respect des lois. Le droit à la sûreté, c'est le droit à la protection de ses biens et de sa personne. On peut le retrouver à l'article 5 de la Convention européenne des droits humains de 1950, ou alors à l'article 2 de la fameuse DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Eh bien, ces deux droits obligent à mettre en place des procédures, déjà. Parce que oui, on a le droit à la protection de notre liberté et de notre sûreté, de la part de nos concitoyens, ça c'est sûr. Donc, il y a une force publique qui vient punir ce qui enfreint ces deux droits, à la liberté et à la sûreté. Mais on a aussi droit au respect de ces deux droits, par les autorités et la force publique elle-même. Qu'est-ce qu'une perquisition ? C'est un cambriolage de la part des autorités. Qu'est-ce qu'une saisie ? C'est un vol de la part des autorités. Qu'est-ce qu'un emprisonnement ? Eh bien, c'est une séquestration de la part des autorités. Fondamentalement, donc, on doit être protégé de ça. Pour que notre liberté ou notre sûreté soit atteinte par les autorités, il faut que ces autorités soient légitimes à atteindre ces droits. Et donc, il faut que la personne qui est visée par une mesure qui va restreindre sa liberté ou sa sûreté, une saisie, un emprisonnement, une perquisition, il faut que cette personne, elle est elle-même atteinte la liberté ou la sûreté de ses concitoyens. En gros, un emprisonnement, un bracelet électronique, une garde à vue, une saisie, ou alors une perquisition, ça enfreigne complètement, ça enfreint complètement le droit à la sûreté et à la liberté. Et donc, logiquement, ça ne peut être prononcé qu'en réponse à une atteinte à la sûreté ou à la liberté qui aurait été faite avant par la personne qui est visée par ces mesures. Le droit au procès équitable complète ce droit à la liberté et à la sûreté pour la personne qui est soupçonnée d'une infraction. Parce que oui, c'est logique qu'on restreigne la liberté de quelqu'un, qu'on soupçonne fortement, disons, d'avoir commis un crime. Et c'est logique aussi qu'on aille chercher des preuves chez cette personne qu'on soupçonne et qu'on saisisse ces preuves pour les garder en justice et les présenter ensuite au procès. Mais si on ne garantit que la liberté et la sûreté, on peut avoir plein de soucis, par exemple, dans la recherche des preuves. On peut avoir de la fabrication de preuves par les autorités elles-mêmes, par exemple, ou alors de la garde à vue pour des raisons bidons. Et c'est là qu'intervient le droit à un procès équitable. Le droit au procès équitable, il est présent, par exemple, dans l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1980, ou alors dans l'article 6 de la Convention européenne des droits humains de 1950. Et cet article définit le droit au procès équitable comme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Et pour établir ce bien fondé, il faut que les mesures prises par les autorités soient raisonnables et justifiées. D'où, par exemple, les PV, les procès-verbaux, par exemple, en expliquant dans quel cadre on obtient tel élément de preuve, c'est l'objet de pas mal de PV, par exemple, il est justifié par les autorités. Les autorités justifient, par exemple, une saisie ou une perquisition. Et si la justification ne fonctionne pas dans le reste des faits ou alors en droit, eh bien la personne visée ou son avocat peuvent contester cette mesure. Ce qui permet d'avoir en fait un procès à armes égales entre d'un côté un État et toute sa force et une personne, même potentiellement criminelle, qui est quand même beaucoup plus faible. C'est d'ailleurs dans le droit au procès équitable qu'on trouve le plus souvent la fameuse présomption d'innocence. Parce que, vu la puissance de la force publique et les grandes possibilités offertes pour l'investigation pour un État, on doit absolument partir du principe que la personne qui est en face est innocente. Si, avec toute cette force, les éléments recueillis ne permettent pas à un juge ou alors à des jurés de dire que la personne est coupable, eh bien on considère que c'est quasiment impossible que la personne soit vraiment coupable. D'ailleurs, on dit toujours que le doute au procès doit toujours profiter au prévenu ou à l'accusé. Alors, évidemment, il arrive que la justice se trompe et déclare innocent, un coupable. Mais imaginez simplement, en fait, l'inverse. Imaginez la présomption de culpabilité. Imaginez que, par principe, on considère que la personne est coupable et qu'on doit, en fait, apporter la preuve de son innocence. Eh bien là, entre un État et toute sa force qui va rapporter des éléments de preuve de culpabilité, donc qui vont renforcer cette présomption, et un prévenu qui n'a potentiellement pas les moyens d'avoir même un avocat, qui est parfois même en détention provisoire, par exemple, eh bien la balance, elle va clairement contre le présumé coupable, d'où la présomption d'innocence. Et le droit au procès équitable, c'est vraiment le fait de donner à toute personne le droit à se défendre à armes égales contre les accusations portées contre lui par un État, une administration, quelque chose qui est en fait vraiment bien plus puissant que lui. Le droit à la sûreté et à la liberté, c'est encore une fois la base de tout le système. Et le droit à un recours effectif, c'est tout simplement le droit à faire une demande aux autorités d'examiner ce qu'on considère comme une atteinte à ces libertés. Le droit au recours effectif, c'est l'article 13 de la Convention européenne des droits humains et le paragraphe 3 de l'article 2 du pacte international de 1980. Ce pacte donne trois conséquences à ce droit. En gros, si une personne considère que ces droits et libertés ont été bafouées, il faut qu'elle puisse avoir un recours, qu'elle puisse en fait se plaindre de cette infraction à ces droits devant des autorités. Et ce, même si ce sont ces autorités-là qui ont bafoué les libertés au départ. Ensuite, il faut garantir qu'il y aura une décision prise à la suite de la demande de recours. Ça, on le retrouve de manière générale dans l'article 4 de notre Code civil. C'est l'interdiction en fait du déni de justice. En gros, les juges ne peuvent pas prétexter un manque dans la loi pour ne pas juger. Donc, ce droit au recours effectif, il oblige à interdire le déni de justice. La demande de recours, elle doit être examinée. C'est obligatoire. Et enfin, si le recours est considéré comme justifié après examen, il doit y avoir une suite qui sera donnée à ce recours par des autorités, des administrations ou des juridictions. Sans ce droit au recours effectif, en fait, on a des droits qui sont reconnus mais qui ne peuvent absolument pas s'appliquer. Sans recours, on considère que, bon, c'est bon, les droits de chacun sont déclarés. Et bon, en fait, il n'y aura jamais aucun abus parce que les droits sont déclarés. Donc, pourquoi quelqu'un abuserait ? Et en fait, c'est un vœu pieux. Il y a toujours des abus, toujours. L'essentiel, c'est de prévoir comment la société doit réagir en cas d'abus. Et voilà un abus qui arrive malgré toutes les précautions que peut prendre le monde judiciaire. L'erreur. L'erreur judiciaire. Le droit à l'indemnisation en cas d'erreur judiciaire, c'est une forme du droit au recours effectif. Ce droit prévoit que la justice peut se tromper. Ce qui est déjà en soi une très bonne chose. Une justice qui se croirait infaillible ne se remettrait jamais en cause. Ce qui serait la porte ouverte à tout un tas de problèmes. Par exemple, on pourrait enfermer quelqu'un pour des raisons politiques mais les autorités penseraient que c'est un délit qui a été commis. On va se rendre compte des années plus tard que c'était un coup monté, que la personne n'a pas commis de délit, que c'était vraiment un prisonnier politique. Et sans la reconnaissance de l'erreur judiciaire, cette personne qui est enfermée pour de mauvaises raisons peut rester en prison très longtemps. Il faut qu'on considère qu'il peut y avoir des erreurs dans notre système. Ce droit, il est clairement donné dans l'article 3 du protocole 7 de la Convention européenne des droits humains. Alors, l'indemnisation en elle-même, elle ne rendra jamais les années perdues de, par exemple, d'emprisonnement. Mais au moins, le système reconnaît qu'il a des failles et il prévoit une solution si une de ces failles amenait à une erreur. Pas de crime et pas de peine sans loi. C'est une reconnaissance là aussi d'une forme de faille du système qui est en fait une réalité très importante du droit. Il se trouve que la morale publique change. Selon les époques, on a plus ou moins de tolérance envers des comportements. Un pays peut passer, par exemple, très rapidement de plutôt insouciant envers la criminalité à un arsenal juridique hyper étoffé contre cette criminalité. Et souvent, ça, tout en gardant le même niveau de criminalité. C'est vraiment le niveau de tolérance à la violence, notre niveau de tolérance à l'illicite qui change au fur et à mesure. Ce qu'on considère comme immoral ou comme moral, ça change. Et vu que la morale change, le droit doit changer avec cette morale. Et comme ça, des choses qui n'étaient pas considérées comme des crimes ou des délits entrent dans le domaine des crimes et des délits. Et ces choses deviennent donc condamnées. La règle qu'on regarde maintenant, pas de crime, pas de peine sans loi, elle vient mettre une démarcation claire entre le moral d'un côté et le légal de l'autre. C'est une règle qu'on trouve dans l'article 7 de la Convention européenne des droits humains. C'est vraiment très simple en réalité. Si, au moment où une personne commet un fait, la loi ne dit pas que ce fait est condamnable, il ne peut pas y avoir de jugement de ce fait-là. C'est hyper important. Tout simple, mais hyper important. Parce que ça permet de ne pas être tributaire d'une morale qui est forcément fluctuante. Faire quelque chose aujourd'hui qui nous paraît tout à fait normal et moral ne doit jamais nous faire oublier que dans 20 ans, c'est tout à fait possible que ce soit considéré comme criminel. Alors, si on laisse la morale décider, il y aura des condamnations d'actes passés commis sans aucune conscience du fait qu'un jour ce sera considéré comme un crime. Cette règle de la loi pour dire que s'il y a un crime et une peine nous libère en fait de cette épée de Damoclès que peut devenir la morale publique. Une conséquence directe de la règle précédente, c'est que la loi pénale qui va punir plus sévèrement une infraction ne doit s'appliquer qu'aux infractions qui sont commises après son entrée en vigueur. D'ailleurs, c'est dans le même article 7 de la Convention européenne des droits humains qu'on retrouve cette non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Si on considère qu'un crime doit être puni plus sévèrement, c'est pas pour ajouter à la peine des personnes qui sont déjà condamnées pour ce crime, par exemple. C'est souvent uniquement parce que, là encore, la morale publique est devenue plus sévère, moins tolérante ou parce qu'on considère qu'augmenter la peine sera peut-être plus dissuasif de commettre l'acte qu'on ne veut pas que les personnes commettent. Donc, on n'a aucune raison d'appliquer une loi plus sévère aux actes qui ont déjà été jugés. Par contre, on peut appliquer une loi qui serait plus douce. Ça, c'est dans l'article 15 du pacte international de 1980. Parce que là, ça signifie que la morale publique, elle s'est assouplie. Qu'on considère qu'on a peut-être moins besoin de punir, de dissuader que ce qu'on considérait avant. En gros, on considère que l'acte est moins grave que ce qui était perçu auparavant. Et dans ce cas-là, c'est normal d'appliquer cette nouvelle loi qui est plus douce, qui est moins sévère, même aux actes qui sont jugés avant son entrée en vigueur. On termine par une règle très simple. On ne peut pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits. C'est l'article 4 du protocole 7 de la Convention européenne des droits humains qui nous donne cette règle. Là encore, ça complète la non-rétroactivité d'une loi pénale plus sévère. Si on est jugé une fois pour un fait, on ne va pas se retrouver 20 ans et quelques lois adoptées après jugées une nouvelle fois. Là encore, la logique, c'est de séparer le moral du légal pour éviter de faire peser une morale sévère, plus sévère qu'à l'époque où l'acte a été commis, sur des actes qui ont justement été commis sans qu'on s'imagine qu'il pourra être considéré comme bien plus grave par la suite. Bref, voilà donc les sept grands principes de la justice que je voulais vous partager. Tous expliquent un peu à leur manière la complexité que peuvent présenter les procédures, notamment en pénal. Et surtout, ils permettent d'expliquer pourquoi cette complexité est en fait assez nécessaire. Évidemment, il existe encore des dizaines de principes qui s'appliquent à la justice en général et à la justice pénale en particulier. Le respect de la vie privée et familiale, la non-discrimination, la liberté d'expression, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de la justice et de la procédure pénale en général, eh bien, il se trouve que j'avais fait une vidéo avec la chaîne Le Canard Refractaire sur les problèmes d'indépendance de la justice, notamment dans le cas des affaires politico-financières, donc dans des cas de droit pénal. Donc, je vous laisse vous abonner, mettre un pouce vers le haut, commenter cette vidéo. On se retrouve quand vous aurez cliqué sur cette vidéo.